... Les petits sauts de fou ! Quelqu'un normal passerait sur moi là, mais on passe là. Il descendrait les escaliers, mais on passe là. On fait un tour comme ça. Parcours, il est là, quoi. Je remonte ici. On passe là. Et ça ne m'empêche pas de rester cool et de continuer ma route. Les obstacles, ils se trouvent partout. Et en les prenant, on se nourrit. Donc les gens, en fait, ils passeraient sûrement ici. Et moi, j'ai envie de passer par là. Donc là, petit passe-muraille. Bon, je ne fais pas tout le temps mes petits saltes arrière. Ça ne fait pas vraiment partie du parcours, mais comme j'ai fait un peu de gym, j'aime bien le mettre, ça me fait plaisir. David Bell, 27 ans, est un Yamakasi de la première heure. Ah, pas mal le banc. Il en a fait une discipline à part entière. Il l'a baptisé le parcours. Ça nécessite d'être en bonne condition physique, parce que si on n'a pas de bras, on tombe. Donc là, encore, ça va parce qu'il y a quoi ? Il y a 2 mètres 50, 3 mètres, quoi. Donc au pire, on tombe dans l'herbe. Mais quand on fait ça à 20 mètres, il n'y a pas d'essai. C'est soit on y arrive, soit on est sûr, soit on ne fait rien du tout. Donc c'est surtout un entraînement pour à la fin pouvoir être sûr que même naturellement, même s'il y a un problème, et qu'on ne sait aucun problème, on se rattrape. C'est ça, c'est ça la force du truc. On trouve notre liberté là-dedans. Par terre, on connaît. Ça fait des années qu'on se balade par terre. Les routes qu'on a faites pour nous, on les connaît. Celles-là, là où on passe, c'est la personne qui est passée dedans. En fait, là, je vais faire un saut pour montrer à des moments comment on le parcourt, ça. Ça peut monter, quoi. Tout cool. Bien. T'as la pêche, toi ? Pour cause de travaux, l'utilisation du mur d'escalade est interdite. En principe, c'est interdit, là. En principe ? En principe ? Ouais, en principe. Sur ce mur d'escalade, David travaille ses mouvements depuis 15 ans. C'est son jardin d'enfants à lui, un jardin de 20 mètres de haut. Là-bas, c'est vrai. Nous, on s'entraîne un peu plus dans le vert, mais voilà le terrain de jeu, quoi. Il y a de quoi faire, quand même. Parmi les adeptes du parcours, David Bell fait figure de maître. Mais dans la banlieue sud de Paris, ce n'est pas lui la star. À Évry, voici les héros du jour. C'est une lune. C'est une lune. Ça va, les gars ? Ouais, et toi ? Ça va, Fernando ? Ça va bien. À la fin ? Ouais, là, j'ai vu la bonne annonce, ouais. Ça a l'air pas mal. C'est la classe. Ouais, franchement, c'est mortel. Après des années de galères, Shaw et sa bande peuvent vivre de leur cascade. Là, on a touché le cinéma, on a touché le spectacle, on a touché la publicité, on a touché les clips vidéo. Donc, maintenant, c'est un métier pour nous. C'est une illustration de mon vie, quoi. Une illustration de mon vie, quoi. De toute façon, donc, il faut faire très attention. On va être plus loin. Ouais, mais... Non, mais tu peux réussir. Mais... Mais est-ce que tu vas le faire trois fois ou quatre fois ou cinq fois ou six fois ? Ouais, mais c'est pas ça. Dans la foulée des yamakasis, tout le monde se met à grimper, escalader, sauter. Les médias, eux aussi, se passionnent pour ce phénomène né dans les cités. Les yamakasis ont droit aux honneurs du direct. Ils enchaînent les interviews et deviennent incontournables sur les plateaux de télévision. Non, mais j'ai pratiqué, mais j'ai y aller. Le yamakasis, tout d'abord, c'est une discipline sportive à la base, mais qui est devenue maintenant un métier. Moi, j'ai senti un peu de pression à cause de Yann. Yann, il n'arrêtait pas de bouger. Ça va, vous avez vraiment apprécié le film ? Ouais, c'était vraiment sympa. Je trouve que c'est un film... Pour jeunes, quoi. Ouais, ouais, c'est très bien. Pour eux, c'est une nouvelle vie qui commence. Les contraintes du showbiz ont remplacé la rigueur des entraînements. Là, c'est clair, on est en train de cavaler, là, toute la journée, on n'a pas arrêté. Mais ça, c'est tous les jours, hein ? C'est comme ça. Depuis deux semaines, là, ça bombarde un peu dans tous les sens. C'est pour ça qu'on est un peu speed, un peu fatigué, mais on adore ça. C'est vrai ? Tant que c'est pour Yamakasi, on adore ça. Retour à Évry où David poursuit ses acrobaties. David ne fait pas partie de la bande qui joue dans le dernier Besson. Il se lance dans le cinéma en solo. Il vient de tourner un court-métrage avec des copains du quartier. Il a même décroché quatre jours de tournage avec Brian de Palma à la fin du mois. Ah, mais t'as raison, ça va plus vite comme ça. Il ne peut pas encore vivre de ses cachets. David habite toujours chez sa mère, près d'Évry. C'est ton petit frère ? De lui aussi, on parle désormais à la télévision. On n'avait pas les mêmes objectifs, pour dire ? Je suis fière, oui, bien sûr. Oui, je suis fière de David. Et on a eu un petit peu peur au début, parce que bon, il en a quand même bavé. Et il a travaillé beaucoup, donc il n'y a pas de raison. La passion de David n'est pas née par hasard. Tu prends cette photo-là. Elle est où la première photo de papa en effet un salto ? Chez les belles, le sport, le risque, c'est une histoire de famille. Son père était enfant de troupe au Vietnam, puis sapeur-pompier. Dans la brigade, on le surnommait kamikaze. Cette photo-là. Elle est où la première photo de papa en effet un salto ? Son frère, pompier lui aussi, est un sportif confirmé. Deux photos. Il y a 30 ans d'écart. Elle est bien celle-là. Voilà. Et au moins, ça fait des photos originales. Ça change des gens qui sont toujours debout. À la limite, tout ça, ça pourra brûler. C'est là-dedans. Et puis ça coule dans mes veines aussi. Le père de David et Jean-François est mort brutalement il y a quelques années. Si David est devenu ce qu'il est, c'est aussi grâce à cette figure inégalable. Ça me dit que j'ai encore du travail. Et qu'il est toujours là en train de me dire, arrête de parler et bouge-toi un peu plus. Go ! À Évry, David s'est recréé une bande après le départ des Yamakasi. Au programme, entraînement intensif, assouplissement, musculation, indispensable pour éviter les blessures. Regarde ! Là, il se voit l'air chaud, c'est bon. Je ne sais pas si on peut accéder au toit d'Évry, il faut avoir des bons plans. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, tu veux aller trop vite. Toi, tu veux faire boum boum ! Mais t'as ça qui t'écrase. C'est que t'atterris et dès que tu te relèves... Avec sa troupe, il sillonne la cité à la recherche de nouveaux défis. Et là, on va là-haut. Et comment on fait pour aller là-haut ? Ça, c'est le secret, c'est le mystère. Parce que si après, on le dit, tout le monde va le faire. Ce que je sais, c'est qu'on va être là-haut. Moi, je me revois à l'orage tout seul en train de me dire est-ce que vraiment ça sert à quelque chose ? Est-ce que sans penser un jour qu'on peut gagner de l'argent ou faire des shows, des spectacles ? C'est une quête par rapport à mon père surtout, c'est mon histoire. Et dans mon histoire, je me retourne et puis il y en a d'autres qui me suivent. Je trouve ça trop fort. La relève ne le suit pas partout. Lui seul peut descendre cet immeuble de quatre étages en un temps record. Quinze secondes chrono après dix ans d'entraînement.